Les ancêtres de Mariam cherchaient le sens de l'histoire. Le Coran parle de Moïse, Moussa, et la Bible précise son rôle dans l'histoire. Lorsque Israël échappe au Pharaon et sort d'Égypte, Dieu s'est révélé comme celui qui voit la misère et qui descend pour délivrer de l'oppresseur. Exode chapitre 3 Il appelle aussi à quitter les idoles produites par l'homme. À quitter les systèmes occultes qui finissent par occulter le vrai Dieu et par rendre esclaves. Sur le mont Sinaï, Israël avait dit oui. Et le peuple progressivement est sorti des injustices, mais aussi de la magie. Exode chapitre 19, 22 Il a cessé les sacrifices d'enfants et les prostitutions liées au rite magique, au Baal, que le prophète Barouk qualifie de culte de démons. Barouk chapitre 4 Cette vie nouvelle s'est progressivement organisée en un royaume, avec notamment le roi David, Daoud. Le Coran cite plusieurs prophètes bibliques, tels que Naoum, Malachie, Jérémie, Isaïe. Leur époque connaissait de graves épreuves. Le royaume de Samarie tombe aux mains des Assyriens en an 721 avant Jésus-Christ. Il n'y a plus de victoire pour conforter les croyants. Seuls les signes intérieurs guident désormais l'homme dans son discernement du bien et du mal. Jérusalem est brûlée en l'an 598 avant Jésus-Christ, et Dieu semblait se taire. Les prophètes prient. Le peuple ou ses ancêtres devaient-ils expir un péché ? C'est alors le temps pour devenir plus humble, infiniment plus humble. Peut-être aussi que le peuple devait partir en exil pour découvrir que Dieu était plus grand que ceux qu'on avait compris jusqu'à présent. Cyrus le Perse croyait en une seule et unique divinité, Ahura Mazda, lui permettant de centraliser pacifiquement son empire, d'unir les philosophes et les croyances. Mais c'était une divinité abstraite, impersonnelle. Le prophète Isaïe ne fut pas impressionné. Il admit bien sûr l'idée d'un Dieu unique. Mais ce Dieu est le Dieu personnel, révélé au Mont Sinaï. Isaïe, chapitre 44 Un jour, les exilés rentrèrent au pays. Le temple fut rebâti. Certains pensaient humblement que la lumière céleste, nul ne pouvait prétendre la comprendre. Pas même le Sanhédrin. Le péché obscurcissait trop les cœurs. Il fallait à Dieu un temple non fait de main d'homme, un temple céleste, un nouveau pardon, alors on aurait la lumière. Ah, si tu déchirais les cieux et descendaient, devant ta face, les montagnes seraient ébranlées. Isaïe, chapitre 63 Le prophète Daniel annonce la venue d'Almacia. Un Messie saint des saints, demeure où Dieu réside. Il est aussi prince Messie, donc roi, mais Messie massacré. Sa prophétie compte 70 semaines qui se lisent selon les coutumes numériques de l'Ancien Orient. Ainsi, très probablement, on compte en semaines d'années, versets 24-25, puis on compte en mois, versets 26, puis en jours, versets 27, avec une fourchette de 70 ans, c'est-à-dire pour une période qui couvre la vie de Mariam et de son fils, Al-Masir. Le sage réfléchit sur l'erreur des impies, qui disent « Car si le juste est fils de Dieu, il l'assistera et le délivrera des mains de ses adversaires. Éprouvons-le par l'outrage et la torture, afin de connaître sa douceur et de mettre à l'épreuve sa résignation. Condamnons-le à une mort honteuse, puisque d'après ses dires, il sera visité. » Livre de la Sagesse, chapitre 2 Et le sage observe. Ainsi résonne-t-il, mais il s'égare, car leur malice les aveugle, ils ignorent les secrets de Dieu, ils n'espèrent pas la rémunération pour la sainteté, ils ne croient pas à la récompense des âmes pures. C'est par l'envie du diable, Iblis, que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ce qui lui appartient. Voilà, et bien merci, au revoir, à bientôt.